Comment choisir son courtier en crédit immobilier ? Une question importante quand on est francophone, qu'on ne parle pas très bien l'hébreu, qu'on a envie de se lancer dans l'accession à la propriété, qu'on doit forcément passer par la banque parce qu'on n'a pas les liquidités nécessaires pour payer cash. Et bien parfois s'entourer de professionnels, c'est un bon conseil, un conseil que Kalita vous donne aujourd'hui grâce à Judith Kahn qui est elle aussi une pro puisqu'elle est conseillère en crédit immobilier mais surtout prof d'économie et de finances à la Michlelet Adassa. Donc reste avec nous, c'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer qu'on prend des frères. Bonjour Judith. Bonjour. Alors on est ravis parce que vous êtes professeur et donc on va pouvoir se délecter, non pas d'un cours mais de conseil de professionnels. Puisqu'en plus vous êtes courtier en crédit immobilier, bien que ce ne soit pas du tout réglementé en Israël, tout le monde peut être courtier en immobilier. Exactement, c'est une profession qui n'a pas été réglementée donc chaque personne qui a pris un prêt pour son compte peut donner conseil aux autres et se déclarer du jour au lendemain courtier en crédit immobilier. Bon avec vous on est un peu rassuré parce que comme vous êtes prof à la Michlelet Adassa, j'imagine que vous devez connaître un petit peu le marché israélien. Oui et je forme aussi des courtiers en conseil immobilier. Vous formez des courtiers ? Oui, j'ai un cours de formation de 80 heures d'enseignement. Je forme des Israéliens essentiellement qui veulent être courtiers donc qui veulent apprendre les bases du métier. Ce n'est pas obligatoire mais eux se présentent avec une théouda que la Michlelet leur donne comme quoi ils sont aptes à donner ce genre de service-là. Comme ça c'est un peu plus encadré même si c'est de leur propre chef et c'est tout à leur honneur. Alors pourquoi un courtier quand on est francophone ou quand on est israélien d'ailleurs ? On peut poser la question parce que ce n'est pas parce qu'on est israélien qu'on connaît le marché. Oui, vous avez raison. En fait c'est un nouveau besoin sur le marché. Pourquoi on n'a pas le temps ? Il y a 10 ans, il y a 15 ans il n'existait pas de courtier en crédit immobilier. Vous débrouillez tout seul, on allait à la loi, on comprenait le taux qu'on nous donnait, point. Exactement, mais en fait je crois qu'on a un petit peu copié le système américain. Aux Etats-Unis il est très courant d'avoir un conseiller qui est en fait indépendant, qui représente vos intérêts et qui va faire ce travail de démarchage auprès des différentes banques pour vous obtenir les meilleures conditions possibles. Qui dit conseiller indépendant dit forcément qu'il est rémunéré par son client. Il est rémunéré uniquement par son client. Pas comme le conseiller banquier qui va être rémunéré par la banque sur les profits qu'il fera à votre compte. C'est ça, donc ça veut dire que quand vous allez à la banque sans conseiller, plus celui qui est en face de vous, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le conseiller de la banque, il va vous... C'est un vendeur, c'est un simple vendeur, exactement. Donc en fait si vous voulez passer directement par la banque c'est possible, mais il faut que vous sachiez exactement quel produit vous demandez. il ne faut pas demander conseil à ce banquier qui va essayer de vous vendre... Et c'est souvent la démarche que font les francophones, ils demandent conseil à la banque. Oui, ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est comme aller dans un magasin pour acheter une robe de mariée et demander quelle est la robe qui me va le mieux. Forcément on va vous vendre la plus chère. Exactement. Exactement. Bon, alors puisqu'on parle d'argent, ça tombe bien. Combien coûtent les services d'un courtier ? Alors c'est très variable. Comme c'est pas réglementé, j'imagine qu'il y a tous les prix. Oui, donc c'est très très variable. Il y a des courtiers qui demandent une somme fixe par dossier, quelle que soit la somme empruntée. Un pourcentage ça veut dire ? Alors une somme fixe. Une somme forfaitaire ? Une somme forfaitaire, exactement. Donc ça peut varier de 4 000 à 8 000 ou 10 000 shekels. D'accord. Il y a d'autres courtiers qui demandent un pourcentage de la somme empruntée. Généralement ça va aux alentours de 2%. Donc si vous empruntez une somme d'un million, ça peut arriver jusqu'à 20 000 shekels. Si c'est 2 millions, c'est 20 000 shekels, clairement. Exactement. D'accord, ok. Alors ça, au moins sur ce plan-là, c'est éliminé. On sait, il faut le payer. Ce n'est pas réglementé, mais on décide soi-même avec le courtier, de gré à gré. Et maintenant la question suivante, c'est est-ce que c'est rentabilisé ? Parce que prendre un courtier, c'est bien, on est rassuré, on sait qu'on a fait un bon choix. Mais est-ce que franchement, on gagne de l'argent en prenant un courtier ? Absolument. Absolument. Et il est dommage de constater que la plupart des Français n'en ont pas conscience pour leur premier achat. C'est-à-dire que la plupart des dossiers qui m'arrivent, ce sont des dossiers de Français qui ont pris un prêt immobilier, sans prendre de conseillers, qui ont payé des taux bien trop chers, et qui reviennent le négocier, parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas pris de courtier depuis le début. Mais il faut comprendre que le courtier a énormément de clés en main. C'est quoi la force du courtier ? Alors, la force du courtier, c'est d'abord de savoir choisir l'institution bancaire qui correspond aux biens achetés. Parce qu'il y a des biens avec toutes sortes de problèmes. Il y a des biens qui ne sont pas inscrits au tabou, il y a des biens qui sont au-delà de la ligne verte, il y a des biens qui sont achetés par des Français qui ont des revenus à l'étranger. Donc, tous ces cas qui sont des cas un petit peu limites, sont des cas qui ne pourront pas être présentés et acceptés dans toutes les banques. Donc, il faut savoir quelle banque travaille avec les étrangers, quelle banque travaille au-delà de la ligne verte, etc. Donc, déjà, le choix de la banque est important. Le courtier sait où déposer ses dossiers. La deuxième chose qui est importante, c'est les taux d'intérêt. Comme nous déposons des dossiers tout le temps, toutes les semaines, nous savons exactement quelles sont les tendances du marché. Moi, quand je viens déposer un dossier en banque, on ne me donne pas un taux. On me demande à quel taux je suis intéressée de prendre le prêt. Donc, c'est déjà une démarche qui est tout à fait différente. Ah ben, clairement. Donc, ils savent qu'ils ont un professionnel en phase. Donc, ils ne vont pas vous sorcer un chiffre qu'un, on va dire, quelqu'un qui n'y connaît rien, un profane, aurait signé sans sourcilier. Exactement. Et puis, la deuxième chose qui est importante de vérifier, d'après moi, quand vous choisissez un courtier, c'est d'être bien sûr que ce courtier va faire un appel d'offres auprès de plusieurs banques. Parce qu'il y a pas mal de courtiers qui travaillent avec un contact dans une banque très précise. Ils vont déposer tous ces dossiers chez ce même contact. Sans faire jouer la concurrence. Exactement. Alors, comment on est sûr que le courtier à qui on s'est adressé fait bien jouer la concurrence bancaire ? C'est quelque chose, d'abord, qu'il faut vérifier. Donc, il faut lui demander est-ce qu'il va bien déposer ce dossier dans plusieurs banques. Ensuite, il faut rassembler un peu d'informations sur les courtiers avec lesquels on décide de travailler. Il faut savoir quelles sont leurs méthodes de travail. Il faut parler à des gens qui ont déjà traité avec eux. Moi, je sais que je fais signer à mes clients différents mandats. Donc, à partir du moment où je leur fais signer un mandat de la Léhoumi, un mandat de la Poalim, un mandat de la Mizrahi, ça me permet déjà de déposer mon dossier dans plusieurs banques. Et souvent, je demande à mes clients s'ils sont prêts à changer de banque, s'ils veulent rester dans la même banque. Donc, ils sentent ou ils savent quelles sont les différentes propositions que j'ai eues au cours des négociations. Alors, justement, puisqu'on vous a sous la main, on va en profiter pour vous poser une question, la question qui fâche. Est-ce qu'il y a des banques vers lesquelles il ne faut pas trop s'approcher si on est en situation, on va dire, tendue ? Toutes les banques, disons, toutes les banques n'aiment pas les facteurs à risque. Oui, c'est ça. Voilà. Il y en a qui sont plus conciliantes, c'est ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on ne va pas faire de la pub. Non, c'est sûr. Il y a des banques qui sont plus souples sur certaines choses. Il y a des banques qui vont être plus souples sur les revenus, sur les taux d'hypothèque. Donc, il faut bien savoir avec qui travailler, en fait. Il faut bien connaître la situation. Et ne rien cacher à son courtier. Et ne rien cacher à son courtier, forcément. Sinon, ça ne marche pas. Non, non, non. Si vous êtes un interdit bancaire et que vous ne me l'avez pas dit, je serais incapable de renégocier et de vous obtenir un crédit en majquinta, par exemple. D'accord. OK. Bon. Alors, ça, c'est dit. Donc, on gagne la somme qu'on paye au courtier ? On la récupère ? Alors, quand c'est un premier crédit, on ne le sait jamais. D'accord. Si le montage a été bien fait, on va épargner des sommes, par exemple, sur les pénalités de remboursement précoce. Si je sais que j'ai une somme qui va me rentrer et sur laquelle je pourrais rembourser une partie de mon prêt, je vais le programmer à l'avance et je ne paierai pas une taxe ou une surtaxe de 60 à 90 000 shekels plus tard. Donc, là, forcément, si le montage a été bien fait, vous allez économiser des pénalités que vous ne serez pas amené à payer. Maintenant, dans le cadre d'un achat de crédit, il est très facile de voir ce que le courtier vous apporte parce que vous avez la somme totale de taux d'intérêt que vous payez sur les 30 ans, du contrat qui existe, et puis vous avez cette même somme après la négociation. Donc, vous voyez vraiment l'écart qui est généralement au-dessus de 100 000 shekels. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de montage, éventuellement ? Un exemple de montage ? De montage de rachat de crédit, plutôt ? Oui, par exemple. Ok. Je vais vous donner l'exemple d'un couple qui m'avait contacté la semaine dernière, à peu près. D'accord. Quelqu'un qui avait acheté un appartement en 2017, du côté de Guy Vachmoyel. Il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans. Il y a deux ans, voilà. Uniquement il y a deux ans. Qui travaillait, en fait, en France. Donc, il faisait beaucoup d'allers-retours. Il n'avait pas de revenu fixe israélien. Et donc, il avait obtenu un prêt à 4,8% en taux fixe. Et ces 4,8% étaient en plus indexés sur le taux de l'inflation. Ok. Donc, on avait, en fait, les deux facteurs. Le facteur risque était le facteur de l'inflation et le facteur du taux d'intérêt, qui était un taux d'intérêt assez élevé, qui était déjà élevé à 4,8%. Parce qu'il était fixe ? Parce qu'il était fixe. Parce qu'il était fixe. Forcément. Donc, ce client-là m'a contacté. Je lui ai dit que je faisais une étude gratuite de dossier. C'est ce que je fais généralement. Avant de prendre un client, je veux être sûre qu'il y a vraiment quelque chose à gagner. Donc, il m'a envoyé ce qui s'appelle le Doritrot Mashkinta. Il m'a envoyé son bilan. J'ai regardé son bilan. J'ai analysé ses conditions. Je lui ai demandé de m'envoyer ses fiches de salaire pour savoir si sa situation était stable. Bon, sa situation s'était stabilisée. Il travaillait en Israël depuis. Et donc, je lui ai fait un achat de crédit. Et on a réussi à épargner sur la somme totale d'intérêts payés une somme de 432 000 shekels. C'était extraordinaire. Il était fou de joie. Il était fou de joie, bien sûr. Bien sûr. Alors, ces sommes-là, on ne les connaît pas avant la négociation. Mais enfin, je savais que ce serait de l'ordre de grandeur d'entre 300 000 et 400 000 shekels. Parce qu'on a réduit la durée du prêt. Et on a augmenté légèrement les mensualités. Parce qu'il avait la capacité d'augmenter ses mensualités. Donc, sur la somme totale d'intérêts payés, ça faisait vraiment une différence. Bon, en tout cas, merci pour ces conseils. J'espère que vous aurez compris pourquoi prendre un courtier en crédit immobilier si vous en avez besoin. En tout cas, on vous retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Judith Kahn, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada